Bonjour aujourd'hui dans la suce YouCook je vais vous apprendre à faire un petit riz à sushi alors c'est très facile il vous faut du riz rond japonais ce riz rond il est sale on va le nettoyer on va retirer tout l'amidon alors pour le coup j'ai mis 500 g de riz rond japonais on va rajouter à peu près la même dose en eau et ça on le met à feu vif et dès que ça va commencer à bouillir sur les côtés vous baisser le feu feu doux vous couvrez le tout et vous laissez cuire pendant que ça cuit tranquillement on va s'occuper de notre préparation à base de vinaigre de riz alors du coup vinaigre de riz 250 ml pour environ 500 g de riz puis on va rajouter 30 g de sel 70 g de sucre et enfin on va rajouter un petit peu de dashi kombu alors si vous n'en avez pas c'est pas grave sinon pour ceux qui arrivent à s'en procurer c'est simplement de l'algues séchées alors du coup ça je la prends je la déchire en deux et il ya une partie qui va aller avec le riz et l'autre dans le vinaigre et regardez là ça commence à bien bouillir sur les côtés c'est le moment de passer le tout à feu doux et de couvrir et du coup ça je peux mélanger dès que votre riz est cuit alors là vous le voyez généralement quand il n'y a plus d'eau dans les casseroles ça on va le mettre là dedans ça c'est un accessoire traditionnel japonais si vous n'en avez pas vous pouvez prendre un plateau une grande assiette l'idée ça va être d'étaler le riz à l'intérieur ensuite on va rajouter notre petite préparation à base de vinaigre de riz et là l'idée ça va être de bien étaler le riz et de le séparer non pas en l'écrasant mais en le taillant grâce à une spatule une fois que le riz est bien étalé du coup ça va faciliter le refroidissement on a plus qu'à rajouter un torchon par dessus pour le couvrir on l'oublie on laisse refroidir c'était l'astuce youcook pour le riz à sushi abonnez-vous sur instagram suivez tout le monde pat mark moi même je vous fais des bisous salut abonne toi à youcook en cliquant juste au milieu tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom youcook cuisine et si la vidéo t'as plu lâche un petit pouce bleu allez gros bisous ciao